... Bonjour, salut à tout le monde et finalement, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un cas assez particulier, puisqu'il s'agit d'une dame qui vient nous présenter un ouvrage. Elle s'appelle Francine Nares et elle est juste à mes côtés. Francine, un peu te tutoie, et Francine, bonjour. Absolument, bonjour Michel. Alors, quand on a parlé de la famille Nares, j'ai pensé tout de suite à Saint-Pierre, quand il m'a dit que tes origines sont différentes, c'est peut-être une autre branche. Oui, c'est une autre branche, mais on se connaît très bien les Nares de Saint-Pierre. Ah oui, oui. On se connaît très bien Micheline. C'est bizarre, les wachèches patronymiques, c'est très, très, très à la mode, c'est aussi, hein. Tout le monde les savait, il s'agit, tout le monde les... etc. Non, pas aujourd'hui. Je crois que ça fait... Bon, ma soeur Annick-François Roguin, qui est généalogiste, elle y est depuis plus de 20 ans. Donc, non, elle fouille un petit peu partout et elle aide beaucoup. Elle est passionnée, de toute façon, de généalogie. Elle aide beaucoup les gens qui veulent en savoir davantage sur leur famille, sur leurs origines. Alors, justement, la particularité de ce roman, je ne vais pas dire que ça s'inscrit dans une dynamique que l'on retrouve chaque mois d'octobre. Le créole, effectivement, tout à l'heure, on va recevoir également un monsieur qui va parler de créole. Bilingue, français, créole. Alors, on ne va pas dire que vous êtes une créoliste, vous êtes une amoureuse de votre langue. Ah oui, non, mais moi, je parle créole tout le temps et je trouve que le créole est une langue qui est tellement belle, qui est tellement riche. Quand on veut dire quelque chose... Comme je suis professeure d'anglais aussi, donc je dis à mes élèves, quelquefois, pour leur expliquer des structures grammaticales anglaises, j'utilise du créole. Parce que, quelquefois, les structures sont très proches. Et je suis une grande amoureuse du créole. Et quand j'écris, je ne peux pas, puisque j'écris surtout dans le contexte de la Martinique, je ne peux pas faire mes personnages parler. Et si ce sont des personnes qui parlent créole dans la vraie vie, comme on dit, je ne peux pas faire autrement. Vous savez, le créole, c'est un vaste débat. Enfin, moi, si nous entendons, il y a les techniciens qui sont là. J'ai reçu M. Marc Dufruyneau, je suis un amoureux des romans de confiance, Patrick Charmé, etc. Donc, j'ai participé à la première édition du créole à l'école. Ça se passait au collège de Basse-Pouinte. Et la discipline s'appelait Langue et Culture Régionale, LCR. Et j'ai vu que ça a dévié, justement, plutôt sur le côté langue qui prend le dessus. Est-ce que vous pensez que là, la culture doit être dissociée de la langue dans elle-même, la culture créole ? Moi, je ne sais pas. Je vis mon créole. Je vis, pour moi, c'est tous les jours. Je me réveille, je pense au créole. Je parle aux enfants créoles. Je traverse la rue, je pense créole. C'est une conversation... Avant, c'était difficile d'engager une conversation en créole avec quelqu'un. Et là, si le truc vient en créole, on parle créole. Et c'est un bonheur. Mais je ne sais pas, c'est notre culture. C'est-à-dire qu'il faut des déterminations. Il faut des choses structurées. Les techniciens de la langue. Oui, c'est ça, mais bon... Par exemple, quand j'ai créé, il y avait des techniciens, Jean-Bernabé, etc. Ce sont des gens qui ont démonté la langue, parce qu'un linguiste, ça démonte la langue pour voir le côté étymologique, le côté syntaxique, etc. Oui, mais ça, si, c'est passionnant. Ça, c'est passionnant aussi, parce que l'éditrice a mis bilingue, mais bon, je n'ai pas écrit... Tout n'est pas traduit, c'est-à-dire de l'anglais aussi, puisque c'est mon héros et Saint-Lucien. Tout n'est pas traduit anglais-français. C'est parce qu'il y a... En gré, créole, pas français créole. C'est parce qu'il y a des trois langues, et il y a beaucoup de créoles. Elle a décidé de mettre bilingue, mais parce qu'il y a... De toute façon, dans tous les livres que je vais écrire, surtout les pièces de théâtre, il y a beaucoup de créoles. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, effectivement, pour parler un peu de la thématique même du créole. Et là, nous allons entrer, justement, en profondeur dans le roman. Un élève étranger. Vous êtes enseignante, un élève étranger. Est-ce que c'est votre premier roman, tout d'abord ? C'est mon premier roman. Mais vous avez parlé de parution, faites-il... Oui, oui, j'ai... Faisiez des chroniques, des nouvelles... Oui, je suis déjà venue... On avait présenté un livre, un livre collectif. Mais j'ai écrit de nombreuses pièces de théâtre, déjà, pour Élie Pénon, qui ont été jouées, qui sont encore jouées. Et puis, des contes, puisque ma spécialité, c'est un peu le conte. Et puis, voilà, donc, d'autres petites choses comme ça. Et puis, donc, voilà le premier roman qui était là, qui attendait, et qui est paru en juillet. Il est très récent. Alors, voilà, dans ce roman, vous abordez la thématique de l'élève. Alors, souvent, en tant qu'assignons, nous avons connu ça, on a mis ce genre de choses-là. Il y a certains élèves qui arrivent, et puis qui ne sont pas tout à fait dans leur contexte, dans leur milieu, etc. Ça leur pose des problèmes. Il y a le problème du harcèlement. Quand on va dire, les autres, ils profitent en lait. Le problème du bisutage. Est-ce que vous avez connu ça dans votre carrière, vous-même ? Oui, bien entendu, puisque, bon, on a tous... On reçoit tous des jeunes de Sainte-Lucie ou de la Dominique. Oui. Et nous, je suis au François, donc on reçoit quand même de nombreux élèves. Je ne peux pas dire nombreux, mais on a quand même toujours, dans une classe ou de la langue, en ce moment, on a un petit Saint-Martinois, et on a des Saint-Luciens, on a, en Guadeloupe, je sais que c'est beaucoup de Dominicains. Et donc, c'est à nous d'accueillir les enfants. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire de différence. Moi, j'aime bien voir les élèves, chacun dans son identité. Et donc, on a un travail d'accueil à faire avec ces jeunes-là qui sont heureux d'être là et puis qui cherchent par tous les moyens à s'intégrer et qui, malheureusement, souvent, oublient leur langue maternelle pour pouvoir s'intégrer. Et ça, c'est une calamité pour les profs d'anglais parce qu'au contraire, on a envie qu'ils s'expriment et qu'ils encouragent leurs camarades à parler anglais. Mais on a un gros travail d'accueil et puis de mise en confiance à faire ce qui se passe dans ce roman un peu. – Vous êtes profs d'anglais, non ? – Oui, je suis profs d'anglais. – Alors, justement, et je n'avais pas tout à fait relevé parce qu'il y a un truc qui m'intégrerait. Une fois, je me souviens que j'étais en immersion à Dominique avec des élèves. On était partis en groupe d'élèves dans le cadre d'un projet d'action éducative, etc. Vous remarquez bien que la langue, le créole de la rue, il n'est pas parlé dans certains milieux. Vous expliquez ça comment ? – Oui, mais c'est comme on le fait dans toutes les civilisations. Je le dis à mes élèves. Ils nous disent non, non, ça, on n'écrit pas ça. Dans les chansons, I wanna, I wanna be, etc. Je dis non, non, ici, on dit I want to. Mais je trouve ça charmant, cette langue qu'on parle à la maison, qu'on parle entre amis. Puis elle est tout à fait différente. Celle qu'on enseigne, on n'enseigne pas la langue qui est dans les ragas, dans les dance halls. On n'enseigne pas cette langue-là. – Mais pourtant, je leur demande d'aller chercher, par exemple, le premier exercice qu'on fait en début d'année pour les premières, je suis en lycée professionnel, c'est on fait la playlist de la classe. Alors là, évidemment, la playlist, cette année, je n'ai eu… – Vous parlez de playlist choisie-t-elle ? – Oui, 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 tout à fait. – Oui, tout à fait. Et puis je fais la playlist et on va la diffuser bientôt puisque c'est vendredi, peut-être, probablement, on va la mettre en classe. Et alors, dans les playlists, il n'y a pas de surprise. J'ai eu cette année un Michael Jackson de Bob Marley et les élèves encore écoutent encore Bob Marley, ce qui est une bonne nouvelle. Et puis j'ai dû avoir une Beyoncé et puis c'est tout. Et puis les autres se sont dit chanteurs que je ne connais absolument pas que je découvre avec eux. Ah non, il n'y avait même pas de Rihanna cette année. Il n'y avait même pas Rihanna. Il y avait Beyoncé, une seule Beyoncé, un élève qui a choisi Beyoncé, deux élèves qui ont choisi Bob Marley. et puis, et donc moi, je découvre leur musique et c'est ça l'enseignement. Donc, et bon, il me dit, ah madame, vous n'allez pas. Je précise que je ne veux pas d'apologie à la drogue, à la sexualité, de viol, etc. Pas trop de popotins qui s'agitent aussi. Et donc, ils me disent... Non, mais ils voient ça dans les clips. C'est là le problème, c'est que... À la limite, vous vous sentez hors du temps lorsque vous parlez comme ça. Non, non, mais... Vous allez leur dire, ils vont entrer le soir, ils vont voir, mais... Je sais très bien, je sais très bien, mais je leur dis que pour notre playlist, dans le cadre scolaire, je n'en veux pas. Et je ne peux pas. Je ne peux pas, de toute façon, je n'ai pas le droit d'accepter ce genre de choses. Et puis, ils commencent par ospéter. Et puis, ils m'apportent de jolies chansons d'amour, de jolies chansons, de très belles chansons. Et puis, alors, ils doivent lire le texte pour faire de la compréhension. Donc, chercher le texte. Maintenant, c'est tellement facile de chercher le texte des chansons. Donc, ils vont chercher le texte. Alors, c'est un anglais pas possible. Donc, on le lit ensemble. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils me disent en français ce qu'ils ont compris du texte qu'ils ont lu. Voilà, on va revenir au roman directement. Exactement, un élève étranger. Iréna, une jeune femme originaire de la Sainte-Lucie, se réfugiait en Martinique avec ses deux enfants pour fuir un mari violent. Il y a la thématique, une autre thématique, justement, j'ai eu l'occasion de traiter ça, un mari violent. Est-ce que vous êtes féministe ? Ben, je le suis par la force des choses. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que ça marque l'empreinte du roman aussi un petit peu ? Il ne peint pas spécialement. Non, pas spécialement. C'est l'empreinte des plats. C'est pas la thématique principale. Le mari qui l'a battée, là. Oui, c'est ça. Donc, elle explique un petit peu qu'elle fuit, quoi. Comme beaucoup de femmes fuient. Même si ce ne sont pas des coups physiques qui sont reçus. Des humiliations, des dotements. Ah oui, ça, c'est du harcèlement. C'est surtout ça. Les obstacles à français sont légion. Elle parvient à les surmonter, car seule qu'on pourrait l'éducation et la réussite de ses enfants, Brianna et Derek. Donc, au départ, l'héroïne, c'est surtout la dame. La dame, c'est elle qui mène ses enfants. Oui, on va en... Si on peut dire ça. Le personnage principal, c'est la femme ou les enfants ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut commencer, il faut introduire l'histoire, il faut introduire les personnages, il faut planter le décor. Planter le décor. Voilà, c'est ça. Et donc, forcément, j'en dis pas trop, puisqu'on ne va pas spoiler l'histoire non plus. Donc, il faut que le lecteur ait ceux qui aiment lire, et il y en a beaucoup qui aiment lire en Martinique, contrairement à ce qu'on pourrait dire, qu'ils aient plaisir à découvrir. J'ai eu une élève qui a déjà acheté le livre, sans que j'en ai parlé comme ça, elle l'a acheté. Et donc, on va poser le décor, décrire un peu les personnages. On a compris, le lecteur avisé comprend que ça va se passer autour des enfants. Donc, elle arrive, et puis elle va inscrire ses enfants dans des écoles. On lui conseille d'aller, de les mettre petits, dans des écoles de campagne, parce que les professeurs ont plus de temps, ils ont moins de pression. Et ce qu'elle fait, elle les met dans des écoles pour qu'ils apprennent le français. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite d'Antigua, la fille d'une amie qui est arrivée d'Antigua, et elle voulait l'inscrire en Martinique. Et il m'a suffi les grandes vacances pour qu'elle parle français couramment. Et puis maintenant, elle est professeure de français certifiée. C'est formidable, ça, oui. Alors, l'équilibre mental et affective, leur amie se renforce au quotidien, matériellement, il demeure fragile. Autrement dit, il y avait quand même une vie assez difficile. Je comprends. Il faut qu'on soit réaliste. La maman ne travaille pas. La maman travaille, au contraire, avec acharnement. Elle fait tous les jobs possibles. Elle fait tout ce qu'elle peut. Elle travaille dans la banane, elle fait des petits gâteaux, elle vend des petits gâteaux, des petits trucs qu'on fait. Oui, les petites chambres. À Sainte-Lucie, c'est très bon. Ah, mais c'est terrible, parce qu'en plus, ce sont des choses que nous avons vécues. Je parle de copines, d'étudiantes. Donc, on partait à Sainte-Lucie. Mais oui, on partait. D'ailleurs, il nous est arrivé une aventure. Marie-Françoise, on était peut-être... Et on était partis pour l'indépendance de Sainte-Lucie. Oui, oui. Et quand on voulait rentrer, il n'y avait pas d'avion. Il y avait grève. Et c'est quelqu'un qui était de l'aéroclub de la Martinique qui nous a pris en stop pour entrer en Martinique. Et donc, ce sont des choses qu'on a vécues étudiantes, 16-18 ans, parce qu'on avait un professeur d'anglais, Lionel Davidas, qui était aussi très, très, très actif. Peut-être que c'est lui qui nous a communiqué ça. Et on allait souvent à Sainte-Lucie. Et là, on mangeait les petits tamarine balls et les gingerbreads et toutes ces choses-là. Et donc, la maman de Derek, notre héros, elle fait ça pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie. Mais là, on arrive au cœur du problème. Derek Poussier, son rêve de trouver rapidement du travail, etc. Sa détermination sera ébranlée par des camarades de lycée qui décident d'enfermer cet élève étranger. Alors là, c'est là que le harcèlement commence. C'est ça la problématique. Voilà, c'est ça la problématique, oui. C'est là que ça commence. C'est parti de quoi ? D'une observation que vous avez eue comme enseignante, que vous avez connu ça dans vos classes ? Ça, c'est du quotidien. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et puis, il y a l'imaginaire aussi. Ce sont des choses à cumuler au fil des années parce que ça fait quand même sa joie sur mes rides que ça fait un moment que j'enseigne. Et donc, on observe les gamins. On observe vous-même, Michel. Vous avez certainement... Mais évidemment, elle a connu le problème. Donc, il y a des gamins qui cherchent un peu de protection, qui viennent... Quand on a des enfants, et ça m'arrive encore tout le temps, des enfants qui viennent à votre cours, alors qu'ils... Alors que ce n'est pas leur cours. Ou alors qu'ils vous demandent, Madame, vous avez cours maintenant ? Et puis, même si ce n'est pas leur classe, ils vont se mettre dans un petit coin. Pourquoi ils ne vont pas en permanence ? On a un beau parc au François. On a un superbe parc au François. On a des palmiers un peu partout, des bougainvilliers très bien entretenus par notre jardinier. Et ils n'y vont pas. Ils viennent dans une salle avec vous. Et ça, quand on commence à parler, ce sont des petites choses. Non, mais il y a aussi le côté affectif. Ça dépend de ce que vous le respirez. Vous savez, l'approche, des fois, il y a des... Moi, c'est un ténéat. Quand le professeur, il ne faut pas aller là. Bon, ça, c'est... Non, parce que peut-être que vous avez... Bon, je ne sais pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de dire ça, forcément. Non, c'est moi que vous le dis, parce que, justement, l'enfance est en sécurité avec vous. Voilà, ils vont venir trouver un petit confort, un petit moment où ils seront tranquilles, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis... Et donc, voilà, c'est l'observation de petites choses accumulées. Et puis... Alors, une autre chose qui est quand même, pour moi, assez importante, c'est que nous, on va travailler, on va enseigner, on va enseigner. Alors que les élèves ont un monde à côté. Ils vivent... Ils ont une vie parallèle qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Et on ne soupçonne pas ce qui se passe dans ce... Et c'est ça, voilà. Ce sont des choses comme ça. On ne soupçonne pas ça. Et on regarde la... Alors, ça se passe aussi avec une prof d'anglais, comme par hasard. Et à un moment, elle les emmène en sortie, dans un bus, et les harceleurs viennent le menacer. Et donc, ils se bousculent dans le bus. Et elle, elle se retourne. Elle est en train de parler avec le chauffeur de bus. Et elle se retourne. Elle dit, les garçons, calmez-vous. Elle ne voit pas le drame qui est en train de se faire. Alors que lui, il est presque en train de vouloir mourir, quoi. Et elle est dans son monde à elle à discuter avec le chauffeur à combien de voix vous faites des sorties, etc. Des petites discussions légères. Et les élèves derrière, lui, le... Dans l'espace bus même, il y a des... Ah oui, non, mais ça, c'est des choses qu'on voit. On voit en sortie parce qu'on veut emmener nos élèves en sortie. Je suis en lycée professionnel. On veut emmener nos élèves en sortie pour voir au théâtre, etc. Ça arrive qu'il y ait des combats dans le bus. Et donc, on intervient. J'ai pas peur, donc... On va pas aller jusqu'au dénouement, quand même. Il faut que le public découvre ça. Mais par là... Tout à l'heure, je vais vous donner une minute pour délivrer votre message même, enfin, votre message d'appel pour votre bouquet. Mais par là, vous allez montrer quoi ? Vous voulez montrer quoi ? Une réalité sociale qui est dure, d'abord. Et puis, investir un petit peu le monde des enseignants aussi. Oui, alors, le monde des enseignants, c'est quand même un monde assez clos, assez fermé. On est bien d'accord là-dessus. Et bon, on peut raconter des petites anecdotes. Mais ce que je veux montrer surtout aux... Je sais pas à qui d'ailleurs, aux lecteurs, c'est qu'il y a ce monde des enseignants qui arrive, qui va faire son cours, qui a préparé, qui travaille beaucoup. Franchement, les enseignants travaillent beaucoup et qui cherchent des idées, qui cherchent des choses pour intéresser leurs enfants et puis leurs élèves. Et vous voyez, je dis les enfants. Et puis, on arrive, surtout avec leur téléphone portable, on arrive en classe... Et même avant les dénouvelles des idées, ça doit jouer un rôle aussi dans ça ? Ils arrivent... Il y a le harcèlement par le... Absolument. Facebook, etc., le TikTok, tout à fait, n'importe où. Et donc, les enfants ont ce monde à côté. Et c'est ce qu'il y a. Il faut qu'on ait un oeil sur ce monde à côté. Sans entrer dans leur vie, ils ont un monde à côté. Et quand ils arrivent... Maintenant, il y a un phénomène que je constate. Ils ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas. Michel, vous avez été enseignant. Il y a, par exemple, des tolérances. Il est enfermé dans sa chambre, je ne veux pas... Non. Alors, vous ne me chantez pas. Mais c'est exact. Dans l'État, c'est quoi ça ? Quand on reçoit les parents, on leur demande... Alors, ils vous racontent ce qui se passe ? Non, 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 il est dans sa chambre. Alors, ils ont leur télé, ils ont leur... Ça commence tout petit. Ils ont leur télé, ils ont leur console de jeu. Et là, ils entrent, ils prennent le plateau repas. Ils vont... Et moi, je demande aux parents, non, 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 questionnez, questionnez les enfants. Demandez ce qui s'est passé. Demandez comment ça se passe. Parce que quand ils arrivent au lycée, je continue ce que je dis à l'instant, ils arrivent au lycée, ils sont contents de se voir. Et je dis quand ? Ils ne nous voient pas. Les gamins, on est invisibles. Maintenant, vous voyez, quand on était jeune prof ou quand on était élève, bonjour madame, bonjour monsieur, on ne passait pas devant les profs. Les gamins passent devant nous, ils ne nous voient pas. Alors, quand vous allez dans... Je vais raconter ça à une collègue, vous marchez tout doigt pour aller vers votre salle, les élèves passent dans tous les sens, ils ne s'arrêtent pas pour vous laisser passer. Ils ne disent pas bonjour, ils ne saluent pas. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc... De toute façon, ils sont penchés sur le téléphone, une fois, il y en a une qui a buté sur moi. Parce que les élèves sont sur son téléphone. Les élèves, souvent, j'ai remarqué ça, alors quand, ce que vous dites là... Et puis, on a un peu après là qui a dit, mais comment, monsieur, il n'y a pas devant vous, madame, il n'y a pas devant vous, vous ne nous dites pas bonjour, c'est ça que les élèves, mais monsieur, il ne nous dit pas bonjour. À la limite, c'est où qu'il peut dire bonjour ? Voilà, c'est ça. Les choses se sont inversées. Ça, c'est inversé. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est Paris, l'exemple ? Non, ce n'est pas Paris. C'est nous, nos petites communes, où on dit bonjour à tout le monde et c'est comme ça qu'on nous a invités. C'est déjà un lien et quelqu'un me disait hier, mais c'est tellement charmant quand on se dit bonjour, je parlais avec une collègue, quand tout le monde vous dit bonjour, vous allez échanger un petit point de conversation, comment ça va ? Pas tous, il y a des élèves qui disent encore bonjour aux gens. Et donc, c'est ce que je voulais démontrer un peu. On a eu de la dernière ligne de loi, justement, vous allez lancer votre message. Il est déjà en librairie. Ah oui, il est en librairie, oui. Combien de temps ? On va remonter là-bas, la couverture du bouquin. On va regarder bien, il est en librairie. Ça fait un moment que c'est là. Non, il est sorti en juillet, donc il est depuis un mois. Mais c'est passionnant. J'espère que les lecteurs vont le trouver passionnant. Tout ce que vous venez de dire, c'est la réalité. J'ai de très bons retours. Et puis bon, c'est alors les personnes qui m'appellent, qui l'ont lu, me disent des choses vraiment très agréables. Me disent qu'ils ont adoré, qu'ils ont aimé. Et puis qu'ils ont palpité un peu, qu'ils avaient un peu peur parce qu'il y a quand même du suspense là-dedans. Donc je souhaite franchement que tout le monde s'en approprie et le lise. Et surtout les jeunes. Surtout les jeunes. On l'a dit dans toutes les librairies. En tout cas, dans la librairie principale qui est maintenant en Martinique. Je l'ai vue moi-même. Donc il y a... Et sur le web aussi. Sur le web aussi. Francine Narres, ça a été un plaisir pour nous deux de vous recevoir. Vous avez compris, mesdames et messieurs, mais voilà, un élève étranger. Pas mal de questions, d'actualités ont été abordées par Francine dans son bouquin. En tout cas, je vous souhaite bonne lecture. À très bientôt. Merci, Francine. Sous-titrage Société Radio-Canada